Recommandation pour la pose de l'aiguille de Hubert Se laver les mains Nettoyer le plan de travail avec un linge propre S'habiller avec une surblouse, une charlotte et un masque Mettre un masque et une charlotte au patient ou lui faire tourner la tête du côté opposé à la chambre implantable Se frictionner les mains au gel hydro-alcoolique Déplier le champ de façon à conserver stérile la partie en contact direct avec le matériel de soin Déposer le matériel satellite en le conservant stérile Imbiber les compresses avec les produits nécessaires Se frictionner les mains au gel hydro-alcoolique Ouvrir le set de gants stérile sans toucher les gants Mettre les gants stériles de façon aseptique Préparer la solution de rinçage avec l'ampoule de sérum physiologique stérile du set Connecter l'aiguille de Hubert, le prolongateur et le robinet Purger le montage avec la seringue de sérum physiologique Procéder à la détention de la zone de ponction avec la compresse imbibée de solution antiseptique Les gants stériles ne doivent pas toucher la peau Rincez avec la compresse stérile imbibée de sérum physiologique Sécher avec la compresse stérile sèche Appliquez la solution antiseptique et laissez sécher environ une minute Poser le champ stérile Localisez la chambre implantable par palpation avec une main La maintenir fermement entre deux doigts De l'autre main enfoncez l'aiguille perpendiculairement au septum Jusqu'à ce qu'elle touche le fond métallique de la chambre Ce geste doit être fait sans pression excessive afin de ne pas endommager l'aiguille Vérifiez la présence d'un reflux veineux et la perméabilité de la chambre implantable En rinçant au sérum physiologique Un rinçage efficace consiste en l'injection de 10 ml de chlorure de sodium à 0,9% de manière pulsée par poussées successives Clampez après le rinçage Retirez le champ stérile Appliquez le pansement transparent Éliminez les aiguilles dans le conteneur à aiguilles Retirez les gants Se frictionnez les mains au gel hydroalcoolique Notez le soin dans le carnet de suivi du patient Recommandation pour le retrait de l'aiguille de Hubert Se laver les mains Préparation du matériel Se frictionnez les mains au gel hydroalcoolique Mettre les gants 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 Débranchement de la perfusion Manipulez le robinet avec des compresses imbibées d'antiseptique alcoolique Connectez la seringue pré-remplie de sérum physiologique Ouvrir la ligne de perfusion Retrait de l'aiguille de Hubert en pression positive Maintenir la chambre implantable avec deux doigts tout en retirant l'aiguille Effectuez en simultané un rinçage pulsé Éliminez l'aiguille de Hubert dans le conteneur à aiguilles Désinfectez le point de ponction avec une compresse d'antiseptique Mettre un pense-pens sec et laisser en place pendant une heure Se frictionnez les mains au gel hydroalcoolique Notez le soin dans le carnet de suivi du patient Aimez le poids Aimez le poids Ou rare